L'affrontement entre le chef conservateur Pierre Poilièvre et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly sur les tensions au Moyen-Orient s'est poursuivi aujourd'hui. Olivier, donc les deux élus ont vraiment des visions différentes de ce que devrait être la réplique d'Israël à l'endroit de l'Iran. Oui, voilà. Donc après cette attaque de l'Iran la semaine dernière où on a tiré 180 missiles sur Israël, Pierre Poilièvre a dit lundi, a réitéré hier, qu'il est de ceux qui seraient favorables à ce qu'on envoie des missiles sur les infrastructures nucléaires iraniennes, qu'on détruise le programme nucléaire de l'Iran. On estime de son côté que de laisser cette dictature génocidaire, théocratique, développer des armes nucléaires et les acquérir serait irresponsable. On l'écoute. Alors ce matin, Julie, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a réagi à ces propos et elle estime davantage, selon ce qu'on en comprend, que de procéder ainsi causerait davantage une escalade des tensions au Moyen-Orient. Le problème, Pierre Poilièvre, c'est que lorsqu'il regarde le conflit au Moyen-Orient, il n'est pas capable de dire le mot « paix ». C'est comme un tabou. Là, présentement, ce que les gens au Canada veulent, c'est un retour à la stabilité et à la paix. Cela dit, le ministre de la Défense canadien, Bill Blair, lui, a dit lundi qu'il ne s'opposerait pas à ce qu'Israël attaque des infrastructures pétrolières en Iran. On attend toujours cette réplique d'Israël. Absolument. Merci, Olivier. Je vous en prie.